Marc Bébi compte dans cette nouvelle capsule. Donc aujourd'hui on va mettre l'accent sur un thème extrêmement important, les opérations commerciales. Donc on va essayer de corriger ensemble un examen, un extrait d'examen de synthèse. Donc je vous invite à revoir les vidéos précédentes portant sur la partie théorique. Donc on va corriger aujourd'hui un exercice très important, portant sur les factures commerciales. Qui va chauffer au niveau des capsules précédentes, face à tel comme le cours, les sous-bassements théoriques du cours, donc un exercice très important. Donc le lancé de l'exercice. Donc l'exercice, je n'ai pas le choix, il est lancé. Achat à crédit auprès du fournisseur F1 de marchandises pour un montant de 22 800 euros. Or TVA 19%, le fournisseur accorde à l'entreprise XYZ une remise de 10% portant sur la facture. Mais le plus important, c'est de savoir est-ce qu'on joue le rôle de fournisseur ou bien on joue le rôle de client. Donc dans ce cas, c'est très clair, on joue le rôle d'acheteur. Si on joue le rôle d'acheteur, on joue le rôle d'acheteur ou la vente, ou bien on joue le sens de la facture. Généralement, les factures ordinaires d'avoir sont envoyées par le fournisseur. L'acheteur est très importante au niveau du cours. Vous devez présenter, sur la partie droite, le schéma de la facture. Et au niveau de la partie gauche, vous devez présenter le journal. C'est très important. Donc, on commence, sur le cours, les cinq étapes. Le brut, on doit retrancher les réductions commerciales en cascades. Donc, on a un an qui m'a fait l'exercice, les retours, qu'on fait l'élancée. On doit retrancher les 22 000, donc la réduction qui s'élève à 10%. Puis, on a 2280, donc on aura le net commercial. On a un an qui m'a fait 22 800, donc on a un an qui m'a fait 22 800, donc on a un an qui m'a fait une deuxième réduction commerciale. Donc, il faut retrancher, dans une première étape, les réductions commerciales. Puis, on retranche la réduction financière, je n'ai à la réduction financière, l'escompte. Dans notre cas, le fournisseur présente un escampte de 2%. L'escompte serait obtenu pour l'entreprise en cas de règlement avant le 34 2008. C'est juste une proposition. La proposition n'a pas été confirmée dans le menu de l'escompte. En général, si le règlement aura lieu dans 15 jours, dans 20 jours, dans 8 jours, le fournisseur va accorder à son client un escampte. Et dans le cas échéant, le cas inverse, il n'y aura pas un escampte. Il y aura un escampte, donc comme vous voyez, il y a un escampte. Il y a un escampte. Juste, après l'escompte, les réductions commerciales, puis les réductions financières, on doit passer à la TVA. On doit additionner à la TVA, qui s'élève à 19%. Donc, je pense qu'il y a 20520, plus la TVA, qui est calculée sur la base de 19%. Donc, dans le cas où il y a la faute commise par la plupart des étudiants, il y a un escampte à la TVA. Mais là, il y a un escampte, généralement, c'est 19%. Et il y a un escampte que tu ajoutes la TVA. Quatrième étape, donc on doit ajouter le transport et la TVA sur port. Le transport, dans notre cas, s'élève à 1400, plus la TVA sur port, il y a 1400 x 12, 13%. Donc, on aura 182. Et finalement, on aura le net à payer, qui s'élève à 26000,8. Donc, on débite le compte achat de marchandises, on doit faire le net commercial. Puis, les inséparables, on va ajouter la TVA déductible. On va ajouter la TVA sur marchandises et la TVA sur port. Ensuite, le transport sur achat, on doit le débiter. Le principe de la procédure comptable, c'est au niveau de la partie droite à gauche, c'est au débit, où la modalité de règlement, c'est en général, on doit l'accréditer. Les comptes dans la modalité de règlement, on doit le porter au niveau du crédit. Donc, dans notre cas, c'est un règlement à crédit. Donc, on a un fournisseur d'exploitation. On a un fournisseur généralement le net à payer. Il y a la TVA sur marchandises plus la TVA sur port. Et le transport sur achat. On a un fournisseur de transport sur achat. On a un fournisseur de transport sur achat. Donc, il faut faire la différence entre le cas où le transport est assuré par les moyens du fournisseur, et le cas où le transport est assuré par une tierce personne, un transporteur. Bien. Deuxième opération. Donc, l'opération vente au client C1 pour 4500 de marchandises. C'était vers 19%. Ayant fait l'objet d'une facture, c'est 260. Le client C1 bénéficie d'une remise de 6% et un escampte de 2%. Le paiement, c'est fait au comptant. Donc, dans ce cas, on joue le rôle de vendeur. Donc, qui manipule une facture. Je ferme une facture. On a 4500 moins la remise. Donc, on aura le net commercial. Moins l'escampte. On aura le net financier. Donc, dans ce cas, l'escampte est confirmé. Donc, on doit le retrancher et l'escampte est calculé sur la base du net commercial. Dans ce cas, on ajoute la TVA sur marchandises. On aura le total. Donc, finalement, on aura les achats pour utiliser l'accès. Alors, on joue le rôle de fournisseur. Je reviens au niveau du crédit pour ça. On a leurs ventes. Les TVA sont déductibles. On a les collectés. Les comptes. Les comptes. On a les obtenu. Sinon, ça a les obtenus. On est accords. Deuxième règle. les charges qui me laissent par exemple accorder au niveau du débit les produits qui me laissent obtenus au niveau du crédit la modalité de règlement en général quand il y a un paiement par chèque c'est une banque pour être plus précis nous avons un chèque le chèque n'a pas été remis à l'encaissement donc nous avons un chèque à encaisser mais le chèque à encaisser le total net à payer le dernier net commercial le vent de marchandises l'escente on va le porter au niveau de l'escente accordé et la TVA au niveau du compte TVA collecté donc on passera à la deuxième partie en général il y a une opération dans laquelle on joue le rôle d'acheteur une opération dans laquelle on joue le rôle de vendeur puis on passe en général retour de marchandises donc troisième opération l'entreprise X et Y verse une avance en espèce sur comment de marchandises auprès du fournisseur F2 pour 5000 dinars donc on a un achat des marchandises le fournisseur a exigé une avance donc on va verser une avance par caisse qui m'a choqué le chapitre 2 sous forme d'avance donc on va verser une avance au fournisseur sur on a un fameux schéma de la facture en général on a une seule réduction une ou plusieurs mais l'opération est d'ailleurs les autres tout le monde sûrement j'ai dit opération par la suite oui la marchandise qui a été commandée donc c'est tout seul une facture les marchandises on doit retrancher l'avance dans notre rôle l'opération suivante donc on joue le rôle d'acheteur on va acheter des vêtements de travail donc on va présenter le schéma de la facture brut moins la remise qui s'élève à 8% donc 2150 moins 8% on retranche l'escante c'est une réduction financière qui va être calculée sur la base d'une aide commerciale puis on ajoute la TVA sur marchandises donc on aura finalement 2306,744 on va débiter le compte achat non stocké de matières et fournitures donc puisqu'on a acheté des fournitures les vêtements sont considérés comme des éléments non stockables donc le net commercial et on va le porter au niveau de la partie gauche au niveau du compte achat non stocké la TVA les inséparables donc la TVA la TVA sur marchandises qui s'élève à 368 donc on est enfin à un escante qui a été obtenu puisqu'on a réglé au comptant donc on est le montant de l'escante et on va le créditer donc c'est un escante obtenu c'est un produit donc ce compte va être porté au niveau de la partie droite et le net à payer au niveau du compte banque on va créditer le compte banque puisqu'il y a une sortie d'argent l'opération du 10 c'est une opération très importante à dire puisqu'il y a une réduction supplémentaire sur la partie gardée donc le fournisseur envoie à l'entreprise XY donc il envoie une facture relative à un rabais de 15% pour défaut de qualité de marchandises donc il y a une très importante sur la facture la facture initiale la facture ordinaire initiale donc cette opération se rapporte à l'opération du 5-4 donc l'opération du 5-4 une fois pour déterminer le rabais le rabais c'est une réduction supplémentaire qui a été accordée par le fournisseur on l'a obtenue on a accepté de garder une partie ou la totalité des marchandises dans notre cas on a accepté la totalité des marchandises et on a obtenu une réduction de 15% mais en général c'est la réduction mais nous avons le dernier net commercial de la facture initiale le dernier net commercial de la facture initiale le dernier net commercial c'est 20520 si vous avez 20520 généralement on va le multiplier par la proportion des marchandises gardées la proportion c'est 100% puis on va multiplier par le taux de réduction qui s'élève dans notre cas à 15% donc pour déterminer la réduction le dernier net commercial de la facture initiale le dernier net commercial de la facture initiale qui s'élève qui s'élève à 2520 on va le multiplier par la proportion des marchandises gardées par exemple femme à des cas le 1 quart femme à 2 quart donc ça dépend dans notre cas c'est 100% et finalement on va multiplier par le taux de la réduction qu'elle une fois on va le retrancher dans une logique d'annulation donc on va annuler une partie de l'escompte puis on va déterminer la base TTC c'est une supposition on calcule la TVA sur le marchandise qu'est-ce qu'on fait on le multiplie par 19% donc on aura le net à retourner ou à le mettre à votre crédit l'opération l'opération le compte achat au niveau du débit on va le créditer on va le créditer en général il va y avoir une annulation de l'opération on n'a pas annulé le compte puisqu'on a obtenu une réduction on a deux cas qui est un retour donc on va créditer le compte achat il y a qu'une fois ma réduction obtenue on va porter le compte 3R obtenu au niveau du crédit dans notre cas c'est la réduction qui va être le compte 3R obtenu qui va être crédité et le montant du rabais bien sûr la TVA la TVA la TVA déductible la TVA déductible la TVA la TVA la TVA la TVA la TVA la TVA le principe la TVA 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 l'opération suivante au niveau de l'opération suivante donc l'entreprise retourne une partie donc le client c'est 1 le client c'est 1 donc on a la facture initiale la facture initiale c'est de 6 le 6,4 donc le 6,4 l'opération on a vendu des marchandises pour 4500 le cas il y a 900 dinars donc le 1,5 ok mais dans notre cas une facture d'avoir portant sur le retour du marchandise ce n'est pas le brut est égal à le brut initiale fois la proportion des marchandises gardées mais dans notre cas la proportion est la finalité la somme finale est égale à 900 donc dans notre cas un retour du 1,5 le principe de la facture d'avoir portant sur relative au retour des marchandises on va calquer le schéma de la facture de la facture initiale on va calquer la facture brut moins remise plus la TVA sur marchandises et on ne doit pas présenter le port ni la TVA sur port ni l'avance au niveau de la facture relative au retour je vais prendre le temps du 200 sur le temps de la fin 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 on va retrancher l'espagne le net financier on va additionner la TVA et finalement on aura le net à votre débit c'est ce qui est dans le journal le principe c'est l'opération c'est la vente de marchandises sur le crédit c'est ce qui est au niveau du débit les comptes on va les inverser les comptes sur le crédit ou les comptes sur le crédit la TVA a collecté les comptes sur le crédit donc c'est ce qui est le débit les comptes ont obtenu accorder les comptes sur le crédit ou finalement le règlement va être effectué par caisse donc la caisse le net à votre débit au niveau de l'escompte 16,92 la TVA comme une seule TVA et le net le dernier c'est le compte de la vente de marchandises on passe à l'opération suivante on va acheter des marchandises donc maintenant l'opération c'est une nouvelle opération donc on va acheter on va commencer par retrancher les réductions commerciales puis on va ajouter la TVA maintenant c'est la TVA maintenant c'est l'avance l'avance c'est l'opération est liée avec l'opération du 7-4 donc au niveau de l'opération on a versé une avance au fournisseur sur des marchandises commandées les marchandises on doit retrancher la faute commise par les études par la plupart des études il sait où l'avance a été versée je veux dire elle a été versée dans le journal qui a été dans l'opération le 7-4 il s'agit d'une banque il s'agit d'une avance et le compte versé donc le compte avec quel débit on va le créditer le net commercial je me retrouve le compte achat la TVA je me retrouve la TVA déductible l'avance c'est clair et le net API je me retrouve le compte fournisseur d'exploitation l'opération suivante donc on a plusieurs charges à régler les charges donc les travaux de réparation on doit on doit transiter par le compte entretien et réparation tout ce qui est prime d'assurance on doit transiter par le compte prime d'assurance le principe de réparation les charges les charges les décaissements la TVA relative et on va créditer le compte tout ce qui est publicité je retrouve le compte publicité publication et relations publiques tout ce qui est déplacement mission et réception on doit transiter par le compte déplacement mission à réception on calcule la TVA puis on crédite le compte pour la totalité donc la dernière opération elle est très liée à l'opération du 5-4 donc on va calquer au niveau de l'opération du 5-4 femme a une proposition d'un escompte de 2% si le règlement aura lieu avant le 34 2018 donc dans notre cas donc comme vous voyez le règlement a été effectué avant l'échéance prévue donc il a été effectué le 27 et par conséquent on va bénéficier d'un escompte donc de règlement l'escompte elle est très important comme vous voyez femme a une facture la plupart des étudiants ne comprennent pas le phénomène en question que la facture d'avoir n'a à faire retour et réduction c'est un escompte hors facture c'est un escompte lors du règlement c'est un escompte mais qu'est-ce qu'on va le calculer généralement le dernier net commercial de la facture initiale moins le dernier net commercial c'est la base de calcul de l'escompte moins le dernier net commercial de la facture d'avoir relative au retour si jamais il y a eu un retour moins la réduction supplémentaire la réduction non prévue initialement fois le taux d'escompte le taux d'escompte dans notre cas s'élève à s'élève à s'élève à s'élève à le taux d'escompte suite à la proposition s'élève à s'élève à 2% donc x 2% donc on aura finalement 3,48 8,84 donc le taux d'escompte le dernier net commercial dans l'opération du 5-4 le taux d'escompte donc le taux d'escompte réduction supplémentaire fois 2% le taux d'escompte donc le montant terme bien sûr l'escompte elle est supplémentaire hors facture va entraîner une baisse de la TVA la TVA va être calculée sur la base de l'escompte donc finalement on va obtenir un escompte les musées de Casemaya Tawa la TVA Kimachofu va baisser donc elle va être portée au niveau du crédit et finalement la dette envers le fournisseur va baisser suite par la suite on va régler le fournisseur donc on va créditer le compte banque puis on va débiter le compte fournisseur d'exploitation le montant facile comme le montant le montant le montant initial l'opération du 5-4 le net à pied moins le net à retourner dans l'opération du retour bien sûr moins l'opération dans l'escompte donc le compte fournisseur d'exploitation qui est retour au débit la dette envers le fournisseur va baisser la dette initiale la dette initiale elle est 26 la baisse de la dette suite au retour moins la baisse qui a été réalisée suite à l'escompte obtenu et finalement le reste par chèque bancaire donc je vous récite donc les questions et les commentaires donc la capsule suivante on va étudier les effets un examen portant sur les effets la TVA puis on va essayer de corriger un examen portant sur les écritures de clôture donc le programme au niveau de la page Sigma ou bien au niveau de la nouvelle plateforme MaxKeels